Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer à Fortnite gratuitement sur PC, téléphone, tablette, tout ce que vous voulez. En fait, c'est une nouvelle fonctionnalité de Xbox, donc c'est joué en cloud, donc c'est en bêta, donc vous allez tout simplement vous connecter sur un serveur d'Xbox, Microsoft quoi plus précisément, et vous allez pouvoir jouer à Fortnite sur n'importe quelle plateforme. Donc si vous avez un PC qui galère, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour avoir un bon gameplay et pas avoir un manque de FPS ou quoi parce que votre PC galère. Même si vous avez un petit téléphone qui galère ou qui n'accepte pas le jeu de Fortnite parce qu'il est trop gourmand, vous pouvez aller directement via ce site, même sur une tablette qui est complètement pourrie, vous pouvez utiliser ce site. Alors je viens de le tester sur mon téléphone, ça a fonctionné du tonnerre, en quelques clics j'ai pu jouer à Fortnite. Donc là, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc tout d'abord, il faut savoir que le lien sera en description, en commentaire épinglé, vous aurez juste à cliquer dessus et ensuite vous arriverez sur cette page. Alors sur cette page, je vais essayer quand même de la mettre en français. Est-ce que si je mets fr-fr en majuscule, est-ce que ça met le truc en français ? Non, ça n'a pas l'air. Donc voilà, je ne sais pas s'il est uniquement que en anglais, mais on verra bien. De toute façon, je vais essayer de regarder ça plus tard. Donc là, regardez, je vais m'identifier dedans. Donc j'ai cliqué sur le bouton identifier. Donc là, ils vont me demander avec quoi je veux m'identifier. Donc je vais devoir donner mon adresse mail, etc. Donc là, je clique sur jouer. Je pense qu'il m'a identifié directement. Je pense qu'il m'a identifié parce que je me suis déjà identifié, obtenez le pass ultime. Donc là, il m'a identifié sur Wiser Feetor, mais je ne veux pas qu'il m'a identifié là-dessus. Donc je fais des connexions. Ok, donc là, il me repose Microsoft. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en arrière. Là, on met s'identifié. Là, voilà, il me demande de me connecter. Donc je vais mettre, voilà, vous mettez votre adresse Microsoft. Obligatoirement, il faudrait une adresse mail. Ensuite, vous mettez votre mot de passe. Hop, vous mettez oui, restez connecté. C'est pour ça qu'il m'avait connecté automatiquement, je pense. Parce que comme je me suis connecté sur mon téléphone juste avant, c'est pour ça que j'ai ce petit logo. Après, je ne sais pas si je pourrais changer mon pseudo. Parce que là, ils m'ont mis un pseudo aléatoire. Donc là, il y a l'option payante, mais nous, on va jouer en gratuit. Paramètres de sécurité. Bon, après, le pseudo, on s'en fout parce que ce n'est pas vraiment le pseudo qui nous intéresse. C'est pour jouer à Fortnite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer. Apprenez encore plus, continuez quand même. Donc, manette déconnectée. Je vais quand même continuer parce que je suis sur un PC. Mais sur téléphone, vous avez une manette, pas des touches qui vont apparaître sur votre écran. Si vous jouez sur téléphone, si vous jouez sur tablette, c'est pareil. Et là, si vous jouez sur PC, vous avez juste à cliquer sur mettre connecter votre manette. Oups, désolé, on va couper le son du jeu. Vous cliquez sur connecter une manette pour tout simplement avoir la manette. Jouer à la manette. Alors, cliquez n'importe où sur l'écran pour reprendre la lecture avec votre manette. Voilà, je clique n'importe où. Donc ici, presse tout star. Donc, le jeu est en anglais. On va essayer de le mettre en français. Ok, donc là, je suis apparemment obligé de mettre une manette pour jouer. Apparemment, je ne peux pas jouer avec un clavier-souris. Ça, c'est assez spécial. Donc ici, regardez, quand vous appuyez sur le logo Xbox, c'est comme si vous étiez sur une Xbox. Donc, c'est un truc de ouf. C'est comme si on était sur une Xbox 360. Donc, on a nos amis, nos star party. Après, je ne sais pas si on peut vraiment se connecter à son compte Microsoft. Je n'ai pas de compte Microsoft Xbox. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment se connecter à son compte, mais je pense que oui. Donc ici, nous avons sourdé de passer en plein écran. Voilà, mais je ne peux pas jouer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter ma manette à ma Play. à mon PC pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc là, j'ai branché ma manette de PS4. Et regardez, ça fonctionne direct. J'ai juste branché la manette à mon PC et ça fonctionne directement. Donc là, on se connecte. Donc, oui, ça, c'est le pseudo qu'ils m'ont inventé. Voilà, on se connecte. Là, ils vont me demander mes identifiants. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre vos identifiants Fortnite. Donc, vous vous connectez sur Epic Games. Vous entrez The Follow Code. Ok, donc on va essayer de le faire. On va essayer de le faire. On va quitter le mode plein écran. On va ouvrir cette page. Donc, ils m'ont dit qu'il fallait que je me connecte sur Epic Games Activate. Donc, Epic Games Activate. Alors, le lien Epic Games Activate, il est où ? Il n'est pas là. Activate. Ah, voilà, c'est celui-là. Le premier lien, on clique dessus. Alors, on va... Donc, moi, je suis associé. Donc là, moi, je suis déjà connecté sur Epic Games. Regardez, je suis déjà connecté sur Epic Games. Je vais vous montrer ça. Je crois que c'est ici. Donc, je suis déjà connecté avec mon compte SM. Ok ? Donc là, c'est pour ça qu'il me demande directement le code. Donc, le code, c'est 6KMH9MLY. Connectez-vous d'abord à Epic Games avant de noter le code. Pour être sûr que vous soyez sur votre compte, connectez-vous ici. Donc là, on va continuer. Donc là, ça a réussi. Donc là, normalement, ça devrait interagir quelque part. Vous avez votre appareil qui a été activé. Ok, donc là, ça a bien fonctionné. Donc là, on appuie sur X. On va remettre en mode plein écran. Donc, vous cliquez en haut à gauche. Vous mettez en plein écran. Donc là, on sélectionne le profil. Et normalement, ça devrait me connecter. Donc franchement, en quelques clics, vous allez pouvoir jouer avec votre téléphone, tablette ou PC si vous avez un PC de merde. Donc là, on a juste OK. Après la langue, on va la changer directement dans le jeu. Ok, donc là, je fais rond pour quitter. Alors, les graphismes, je les trouve plutôt pas mal. Ça va, c'est correct. Ça se voit que c'est du streaming parce que c'est un cloud. Donc, on joue en distance. On se connecte à une connexion à distance. Mais franchement, c'est pas dégueu, quoi. OK, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres. Parce que là, moi, je vois que... Vous voyez bien, c'est mon compte Valenchoin, Code Johnny. C'est mon deuxième compte, quoi. Par contre, j'ai le nom du pseudo d'Xbox. Donc, je pense qu'il va falloir quand même modifier son pseudo Xbox pour enlever le Wiser Feetor 841. Donc, je ne sais pas trop comment faire. Donc, si vous savez comment faire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Essayez de vous entraider. Moi, je vous présente le truc un peu à la va-vite. Parce que, ben voilà, c'est pour vous informer. Alors, on va aller dans Sitting. On va chercher la langue française. Parce que là, j'ai le langage. Voilà, c'est ici. Language. Et on va choisir France. French. Voilà, parfait. On applique. OK. OK. Et là, le jeu est en français. Donc, c'est parfait. On va essayer de faire une petite game. Donc, on va essayer aussi d'aller voir nos paramètres manette. Paramètres manette. Personnalisé. J'ai l'impression que j'ai mes paramètres de base. Enfin, mes paramètres que j'avais déjà enregistrés sur le compte. Donc, je pense que j'ai gardé mes paramètres. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez bien que le jeu est en français. La connexion se fait. OK. OK. Donc, j'ai peut-être pas mes paramètres de base. Parce que... J'ai un petit... Mes touches sont interverties. Mes touches tirées. Donc, spécialité. LT. Ouais, c'est inversé. C'est inversé. Et est-ce que j'ai mes paramètres de construction ? Je n'ai pas l'impression. Non, je pense qu'il va falloir reprogrammer vos paramètres, en tous les cas, je pense. Parce que je n'ai pas l'impression que ce sont mes paramètres. Donc, si vous jouez avec cette application, enfin, avec ce site internet, il faudra reparamétrer vos paramètres. Après, je pense que ça a l'air assez fluide. Bon, on n'a pas un milliard d'FPS, mais c'est plutôt pas mal. Pour une bêta, en tous les cas, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Est-ce que je peux voir le nombre de ping que j'ai ? On va aller dans paramètres. Hop, on va aller voir les ping. Affiché. Stade de bug réseau, je crois que c'est ça. Performance, je crois que c'est ça. Appliqué, hop. Donc, on a 24 de ping, 17 de ping, 11 de ping. C'est incroyable. 10 de ping, c'est rien du tout. 4 de ping. Non, mais incroyable. Même avec ma console, j'ai plus de ping. Donc, en vrai, ça va. La question est de FPS, par contre, je ne les vois pas affichés. Je ne sais pas. Je pense que je ne peux pas les voir. Je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai tout mis sur Wii. Normalement, je devrais les voir. Mais je ne les vois pas. Ah, peut-être ici. Afficher les IPS. Ah, voilà, c'est ça. Donc, hop. On va voir combien de FPS j'ai. J'ai 60 FPS. Vous jouez en 60 FPS. C'est plutôt pas mal. Regardez, hop. On descend. J'ai ma petite couronne. Franchement, c'est plutôt classe. Après, je n'ai pas mis le son du jeu. Donc, je n'entends rien. Je n'entends rien du tout. Mais franchement, ça a l'air très fluide. Ça a l'air pas mal. On va essayer de choper une arme. On va voir si je peux faire un petit fight ou deux, tu vois. Après, je ne suis pas sûr que je vais gérer. Parce que, ben, voilà. Ce n'est déjà pas mes touches. Hop. Voilà, je me suis finiqué direct. L'enfoiré, il a pris mon coffre. Mais bon, voilà. C'était vraiment pour vous présenter, pour vous faire une petite présentation. C'est juste... Franchement, c'est juste incroyable parce que... Allez, on va quitter. C'est gratuit. C'est ça, le truc. Il est totalement gratuit. Vous allez juste sur un site internet. C'est le site que je mettrai en description, en commentaire. Épinglé. Vous vous connectez sur le site. Et vous pouvez jouer à Fortnite sur votre compte. Super rapidement. En quelques minutes. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas besoin de s'enregistrer. Il n'y a pas besoin de se connecter avec une adresse mail. Lier son compte Fortnite. Mais voilà. Vous faites comme moi, j'ai fait dans la vidéo. Et vous avez vu, c'est super rapide. En tous les cas, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace. Vegetable. infra Flori 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 Flori